Libre, inclusive, transparente et apaisée, propos du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, à l'issue de sa rencontre avec les délégués du Conseil consultatif électoral de la SADEC en mission à Kinshasa. Vous l'entendrez dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et surtout bon réveil à vous qui nous réjoignez. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Alors, avec 25 000 candidats enregistrés pour la course à la députation nationale et 24 candidats à la présidentielle, Christophe Mbosok est plus que confiant sur l'inclusivité des élections de décembre prochain. Le speaker de la Chambre basse du Parlement l'a dit lors de sa rencontre avec les délégués du Conseil consultatif électoral de la SADEC en mission dans la capitale Kinshasa. Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko. Reportage. Attendant de prendre les avis contraires du gouvernement de la République en rapport avec la proposition de loi relative aux biens et droits insaisissables, oeuvre du député national Jean-Jacques Mamba, par motion de procédure du député national Lequin Kassongo, l'Assemblée plénière sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga a rejeté la dite proposition de loi. Cette proposition de loi avait pour fondement légal l'article 51 de l'acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution de l'OADA. Au cours de la même plénière, le président Christophe Mbosokodiapuanga a présenté aux élus nationaux l'ouvrage intitulé la RDC dans les communautés économiques régionales entre rentabilité et nationalité. Cette oeuvre d'esprit du député national Claude Niamogabo contient 456 pages et publiées aux éditions L'Armatan de Paris. J'ai mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation de la République démocratique du Congo aux organisations économiques régionales, notamment la participation au plus haut niveau aux sessions. Il y a le paiement des cotisations. Vous savez que lorsqu'on n'a pas cotisé, les Congolais ne peuvent être placés dans ces organisations. Il y a donc ce nombre de critères que j'ai mis sur pied et que je propose à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au président de la République pour une participation efficiente de notre pays aux organisations économiques régionales dont nous sommes membres. Avant la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu les délégués du conseil consultatif de la SADEC venus s'informer sur le processus électoral en RDC. Déjà le nombre de candidatures, en plus d'autres explications que nous avons données, mais nous avons incisé sur le fait que 25 000 candidats, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. Et pour éviter les contestations post-électorales, il y va de l'intérêt de tous que les élections se déroulent en toute transparence. Le président du Sénat, Modeste Bahati, l'a affirmé au cours d'une séance de travail avec les délégués du conseil consultatif électoral de la SADEC en mission dans la capitale Kinshasa. Sambra Nangitabu, Gélor Kimpianga. Reportage. Le 20 décembre, date prévue pour les élections générales en République démocratique du Congo, c'est dans quelques semaines. Et la SADEC a, suivant ses fonctions d'observation des élections dans ses pays membres, dépêché une mission pour une évaluation pré-électorale. Cette mission est à Kinshasa, conduite par la vice-présidente du conseil consultatif électoral de la SADEC, l'avocate Notemba. La mission a échangé avec les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, avec à sa tête le président Modeste Bahati. Ce dernier a d'entrée de jeu présenté à ses hôtes les réformes initiées par le Sénat pour renforcer la transparence du processus électoral, notamment la publication des résultats bureau par bureau à travers tous les sites de vote de la Séni. Parlant du processus électoral en cours, Modeste Bahati a rassuré la SADEC de son bon déroulement, car la Séni respecte le calendrier et même certains acteurs qui étaient dubitatifs ont fini par prendre place à bord du train des élections. Il y va de l'intérêt de tous que ces élections se déroulent en toute transparence pour éviter les contestations post-électorales, source des troubles dans le pays, a dit Modeste Bahati, avant de demander à la SADEC de s'impliquer dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, gage du développement de la région. La mission cherche à recueillir les informations sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Après le Sénat, cette mission de la SADEC va poursuivre ses visites auprès de tous les acteurs du processus électoral dans notre pays. Le rapport final sera remis au président de la Zambie et président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADEC. Tout autre chose à présent, un groupe chinois spécialisé dans la réalisation des grands ouvrages est descendu à la primature. Avec Jean-Michel Samaloukonde, ils ont passé en revue certaines règles de partenariat. Des précisions de Janine Kalenga et Marcel Moubeka. Les partenaires de la République démocratique du Congo ont le devoir de réaliser des travaux d'égalité dans le pays. Un engagement que le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde-Kengue n'ait cesse de rappeler aux différents partenaires du secteur privé. Ce mardi 17 octobre 2023 à la primature, il a encouragé la société chinoise des constructions China Jiangxi à réaliser des travaux d'égalité en RDC. Cette délégation de la société China Jiangxi qui a échangé avec le premier ministre était conduite par son président directeur général Jiang Jianghan. On a fait une présentation de notre entreprise, de nos activités, les travaux qu'on a faits. Et puis on a exprimé aussi nos souhaitations auprès du premier ministre, du gouvernement. Et monsieur le premier ministre, il a aussi nous fait des recommandations sur notre travail. Alors nous sommes une société chinoise qui fait la construction des travaux internationaux. Et pendant l'entretien avec le premier ministre, il nous a vraiment encouragé. Il nous a donné aussi les recommandations comme ce qu'on vient de dire. Et puis ça nous donne plus de confiance, plus de force. Ça nous renforçait notre décision de continuer le développement de nos travaux ici au Congo. Et on va continuer à travailler sur, premièrement, pour réaliser les travaux à haute qualité. Et deuxièmement, à assumer activement les responsabilités sociales. Et aussi pour former plus d'ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui peuvent, auprès de, c'est-à-dire concernant les travaux publics. Et on a aussi maintenant la confiance de pouvoir être, pouvoir bien installer ici, au pays. Merci. Une autre dimension d'engagement que le chef de l'exécutif national a rappelé à ses hôtes, c'est celle liée au transfert des connaissances. Dans un autre registre, le Brésil est disposé pour des relations à impact visible dans les domaines de la défense et de la sécurité avec la RDC. Ses propos sont de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil en République démocratique du Congo à l'issue d'une audience qui lui a accordé le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, nous dit, c'est c'est le cas. Le renforcement des relations de coopération bilatérale entre Brasilia et Kinshasa était au centre des échanges que l'ambassadeur du Brésil, Roberto Parente, a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo a également été évoquée au cours de l'audience que le patron de la défense nationale a accordée aux diplomates brésiliens. On a parlé surtout de la relation entre le RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autrement important. Le Brésil est ouvert pour la coopération, pour la collaboration avec le RDC. Je pense qu'on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer la relation entre le Brésil et le RDC. Mais oui, on a parlé. Comme je l'ai dit, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Et surtout le Brésil est ouvert pour les demandes de le RDC, pour aider, pour écouter et pour recevoir. Nous sommes des pays amis et très similaires. On peut collaborer beaucoup, je suis sûr. La République démocratique du Congo, à travers la zone économique spéciale de Maloukou, offre des opportunités d'investir aux hommes d'affaires brésiliens dans les différents domaines. Naufrage d'Ibora Mpamboli dans la profité de l'Équateur. Les bilans revus à la hausse. Ils passent d'une vingtaine à une quarantaine de morts, affirmations du ministre des Transports lors du briefing qu'on a animé avec son collègue de la communication ce lundi 16 octobre 2023. On écoute Marc Kekila. Revenons à l'incident qui vient de se réaliser il y a 48 heures dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka et dans le quai de Bankita. Mais c'est la lisière entre Bankita et Adventiste, pour ceux qui connaissent la ville de Mbandaka. Il y a la balénière en bois, dénommée Mapamboli, qui devrait quitter le quai pour aller vers Bolumba. Et malheureusement, dans cette manœuvre nocturne et interdite, interdite l'embarcation à Chaviré, causant la mort de plusieurs de nos compatriotes. Et je profite également de cette occasion pour réitérer les condoléances que j'avais à présenter par d'autres canaux. Et donc, au moment où nous parlons, j'ai eu des derniers échanges avec le commissaire Fuvier sur place. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps répéchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, ou vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. La surcharge en est une cause. Et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit, de quitter le quai la nuit. Voilà la cause qui est cela. Mais rapidement, nous avons travaillé sur la question. Nous avons travaillé sur la question. Nous avons contacté les autorités provinciales sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en ce jour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire Fuvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place, et également le procureur de la République pour amener les enquêtes. Mais aussi, j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta. À la justice, nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance, il doit suivre ça pour établir la responsabilité. À la télévision nationale congolaise, le directeur général Sylvie Elengue-Niembo a réuni au studio Mamanguebi les directeurs centraux et les délégués syndicaux objectifs donner des orientations pour la période électorale qui s'annonce. Edith Chala nous en dit un peu plus. Et revenu du Okatanga où il a été au contact avec le personnel de la RTNC Okatanga et ses réalités. Matériels obsolètes, difficultés de mobilité, bref, des conditions difficiles de travail. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, a fait de la restitution de son voyage le premier point de cette réunion avec les directeurs centraux élargis aux délégués syndicaux. Il a partagé sa fougue des réussites et communiqué les forces et faiblesses identifiées dans la marche de l'établissement. Chacun des directeurs en ce qui les concerne doit transformer ses échanges en ordre de travail pour les agents. Un dialogue constructif s'est engagé pour un lendemain maîtrisé. Alors que les élections générales s'approchent à grands pas, la situation politique devient délicate et il est impérieux de prendre des mesures qui s'imposent. En pareilles circonstances, les susceptibilités sont nombreuses. La responsabilité du média public qui est la RTNC ne doit souffrir d'aucun compromis. Message de Madame le directeur général, visiblement bien compris par ses interlocuteurs. Une approche qui s'inscrit dans la durée et une vigilance tous azimuts pour les cadres de direction qui étaient en face de Sylvie Elengue-Niembo. La province du Congo central a déposé son rapport portant réédition des comptes pour l'exercice 2022. La séance contradictoire a eu lieu à la chambre déconcentrée près la cour des comptes entre le président de cette chambre et le ministre provincial des finances, Babi Vangou. On fait le point avec Rikunjou Ziloya. Le dévoire de rendre compte sur la manière dont sont gérées les ressources publiques et la manière dont sont exécutés les projets de développement et autres investissements sont là les maîtres mots de la gestion du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundungidi. Rédévabilité oblige. L'autorité provinciale a dépêché à la cour des comptes son ministre en charge des finances et du budget. Babi Vangou est venu participer au débat contradictoire à la chambre déconcentrée près de cette cour. Il a éclairé les lanternes sur les différentes observations émises dans le rapport portant réédition des comptes de l'édit budgétaire du Congo central pour l'exercice 2022. Au cours de 2022, nous avons eu deux budgets. Un budget initial et un rectificatif. Donc il fallait maintenant que nous puissions discuter avec la cour des comptes sur les rapports que la cour a faits sur la manière dont les gouvernements provinciales a éclaté ces questions. Il y a eu deux observations qui ont été faites. On en a débattu. Il y a quelques-uns qui ont été délagués. D'autres ont été gardés. Ce sont ces observations-là qui vont constituer des rapports que la cour va transmettre à l'Assemblée provinciale. Et c'est ce rapport qui sera accompagné au délit budgétaire portant pour l'exercice 2024 de la province. La cour des comptes satisfaite, mais invite cette province, comme tant d'autres, à s'en tenir à la loi, surtout en matière d'atteinte du taux des assignations des recettes au minima et au respect de l'article 12 relatif à la soutenabilité de la dette. Revenons dans la capitale. Le centre d'expertise d'évaluation et de certification, CSE, existe depuis 22 ans. Une occasion pour les directeurs généraux de faire le bilan et les projections pour les prochaines années. Plus des précisions avec Nadine Futuka. La célébration de 22 ans d'existence du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses a permis au directeur général de cet établissement public de faire le bilan et la projection pour les années à venir. D'entre eux deux jeux, Frédéric Mambakonikou a reconnu que sa structure n'a aucune dette vis-à-vis de tierces. Aussi solvable à toute le banque de la place. Les chefs de l'État édictent la vision, mais les premiers ministres conduisent l'action du gouvernement. Si nous avons des capacités de dupliquer ou de reproduire des laboratoires qui habitent dans les zones métro-races, nous avons des corps de géologie qui va être implémentés en Mouchemar. Le président du conseil d'administration, Dav Kalimba Kanchama, note que la réalisation du CEC trouve leur fondement dans les capitales humaines. Selon lui, l'effort collectif du personnel du CEC et son travail a été relevé au conseil de ministre du 13 octobre 2023, au-delà de la prestigieuse visite du chef de l'État aux installations du laboratoire du CEC. Il s'agit de reconnaître l'appui et le soutien du gouvernement de la République, manifesté récemment au travers de la signature de deux arrêtés aux conséquences particulièrement heureuses pour le centre. Cet instant de bilan et perspective d'avenir a offert une opportunité au directeur adjoint du CEC, Godel Kinyoka, de féliciter le DG du CEC, un fils maison, pour son esprit managerial qui a suscité l'espoir et l'espérance du lendemain meilleur du personnel. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la vision de son excellence, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, vision de construire un Congo libre. Voilà pourquoi je nous invite tous, avec empressement, à soutenir sa candidature à la présidentielle de décembre 2024 pour lui offrir un deuxième mandat. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de diplômes de mérite au comité de gestion, par la délégation syndicale, pour joindre l'utile à l'agréable. Miguel Cachal, DG de l'ARSP, poursuit sa mission de contrôle des entreprises sur la loi de la sous-traitance dans la province du Lualaba. Dans ce journal, nous vous proposons l'étape de la société minière Kamoto, Coppel, Compagnie, images et commentaires. Avec dans sa suite, les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et une fourchette des entrepreneurs, le directeur général de l'ARSP, qui poursuit avec la mission de contrôle dans le Lualaba, a mis le cap sur la société minière Kamoto, Coppel, Compagnie, qu'a cessé en sigle. Sur place, le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo a échangé avec les responsables de cette entreprise sur le respect de la loi sur la sous-traitance, tout en sollicitant la collaboration avec les OPJ de l'ARSP, afin de leur permettre de réaliser un bon travail dans le cadre de leur mission. Par ailleurs, le président provincial de la FEC a salué cette collaboration ARSP-FEC, dépit la signature du protocole d'accord et a demandé aux entreprises principales d'accompagner cette initiative. Nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative, parce que vous savez, depuis qu'on avait signé le protocole d'accord avec l'ARSP, rien n'avait bougé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des jets ici sur place, nous pensons que, comme lui-même l'a déclaré, que les choses vont bouger, les choses vont rentrer sur les rails, et ça ne va pas rester au niveau des slogans, mais ça sera une réalité. Pour les sous-traitants congolais, c'est ici l'occasion de saluer la détermination du DG Cachal-Miguel, visant à valoriser les opérateurs économiques, comme le souhaite le président de la République. Nous avons un défenseur qui porte cette charge-là, de nous défendre parce qu'avant, on était marginalisés. Mais aujourd'hui, nous sommes confiants que l'avenir est vraiment meilleur, parce que les DG tiennent vraiment ces combats pour défendre les Congolais, surtout les jeunes entrepreneurs. Point de besoin de rappeler que cette opération se déroule, non seulement dans le respect strict des prescrits de la loi, mais aussi et surtout dans la préservation du bon climat des affaires. Parlons environnement avec ces forums de haut niveau sur l'aménagement du territoire, droits des communautés autochtones et locales, l'un des sujets débattus. Dieu merci Kansa pour plus de précisions. Le dialogue du haut niveau sur les opportunités et les défis liés à la reconnaissance des droits des communautés locales et peuples autochtones permet à toutes les parties prenantes, le gouvernement, la société civile, le peuple dépendant de la forêt, ainsi que le partenaire au développement, de discuter sur les réformes en cours dans les secteurs fonciers, forestiers et climatiques. L'objectif est de faire progresser la conservation basée sur le droit, conformément aux objectifs 30-30 du cadre mondial pour la biodiversité dans la région du bassin du Congo. Ces réformes-là sont importantes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de recherches prouvent que là où les droits des communautés autochtones et locales sont sécurisés, ces terres et ces forêts-là connaissent moins de déforestation, ces terres et ces forêts conservent beaucoup plus de biodiversité et ces terres et ces forêts emmagasinent beaucoup de carbone, donc contribuent énormément à la lutte contre les changements climatiques. Et c'est une opportunité énorme aussi pour essayer d'épingler le rôle de leadership du gouvernement congolais dans la lutte contre les changements climatiques et la conservation de la biodiversité dans les bassins du Congo. 3 millions d'hectares de forêts sont sous gestion des communautés dans le cadre de la forestierie communautaire. C'est le résultat des réformes foncières et forestières. Le gouvernement congolais s'est engagé pour une gestion durable des écosystèmes. La lutte contre les effets néfastes du changement climatique et l'amélioration des conditions de vie des peuples dépendant de la forêt. Culture. La ministre Catherine Foura a reçu le directeur général du centre Wallonie-Bruxelles et l'ambassadrice du Royaume de Belgique en poste à Kinshasa. La restitution de biens culturels congolais détenus en Belgique, l'un des sujets au cœur de ces échanges. Jojone Dubot, reportage. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a discuté avec la délégation générale du centre Wallonie-Bruxelles sur le projet de restitution de biens culturels, la coopération institutionnelle et l'appui aux artistes. Catherine Katungou Foura a plaidé pour une co-création avec aussi les artistes des provinces, la numérisation de la culture et aide aux femmes culturelles résilientes. Et nous avons plaidé pour l'intégralité, nous avons plaidé pour l'inclusivité, toute notre république, parce qu'on a toujours pensé que la question de la gouvernance, la question de la culture s'arrête seulement à Kinshasa. Les artistes de Kinshasa et de toute la province doivent se sentir concernés. Le nouveau délégué général du centre Wallonie-Bruxelles, David Tonant, accompagné de l'ambassadrice Roxane Bulderling, a précisé qu'au-delà de la culture, la délégation générale est une représentation diplomatique. Eh bien c'est la volonté du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles de faire venir plus de talents de chez nous ici pour qu'ils rencontrent vos formidables talents congolais et qu'ensemble ils créent des œuvres qu'ensuite ils iront montrées ensemble à travers le monde. Dès le second trimestre de l'année 2024, le centre Wallonie-Bruxelles doit être un lieu de rencontre entre les talents des artistes belges et congolais afin de produire des représentations internationales communes pour des marchés communs. Il va aussi stimuler les arts digitaux en RDC. Première édition du conclave du génie scientifique congolais, l'heure est à la mise en œuvre des résolutions issues de ces assises de Kinshasa nous dit Dien Balak. Cet événement du conclave du génie scientifique congolais a vécu et a récolté un succès franc et éclatant. Autant ces résultats pertinents ont fait couler beaucoup d'encre et des salives. Mais qu'en est-il après ? Juste le temps de digérer l'ensemble de résolutions, le temps a maintenant sonné pour aller dans le concret. Pour faire clair, il s'agit de rendre une à une toutes ces conclusions du conclave consommable par tous les Congolais sur toutes les échelles socio-économiques au travers du Congo d'en bas et du Congo d'en haut. Tel est l'exercice auquel s'emploie le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabondakurenga, avec autour de lui tous les artisans et les protagonistes en capacité d'être impliqués dans cette nouvelle phase cruciale de mise en œuvre. Ses licences a donné à cette première séance de travail qui a eu lieu lundi 16 octobre 2023 dans la salle de réunion du cabinet du ministre. Faisant une petite rétrospective de la prise de ses fonctions, le ministre Kabonda a rappelé à ses interlocuteurs l'état de lieu fait par lui et la conclusion à laquelle il avait abouti. Il s'agit de la réfondation de la recherche scientifique dans toutes ses formes au Congo. En d'autres termes, le patron de la recherche scientifique a pris un engagement ferme de réinventer le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Son rêve devient maintenant réalité, d'où son nouveau challenge de mettre en œuvre les résolutions du conclave dans les délais raisonnables. L'autonomisation de la femme en RDC, une contribution au développement du pays, une campagne a démarré depuis peu pour outiller les femmes à l'entrepreneuriat. Le cas de femmes de quartier Mboudi et Loutendélé. Christine Lenzo, reportage. Plus de 100 femmes et jeunes filles de la commune de Mongafoula sont formées à l'entrepreneuriat pour voler de leurs propres ailes. D'abord, celles du quartier Mboudi ont appris notamment comment faire du poisson salé, du vinaigre, du détergent et du lavel. A la clôture, une foule en liesse a salué l'élu de la Lukunga et présidente de l'Alliance pour l'amour du Congo, A2C, Christine Fesamotema, initiatrice de la dite formation. Cette dame des cœurs les a conscientisées encore une fois sur leur autonomisation à la satisfaction des toutes. En tout cas, avec cette formation, j'ai reçu un plus dans ma vie. Je ne peux que dire merci maman. La synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté a poursuivi son coaching au quartier Loutendélé. Trois jours durant, les bénéficiaires remercient ainsi cette dame de cœur, soucieuse de leur épanouissement. Nous avons reçu des brevets et nous avons reçu aussi un fonds de départ. C'est vraiment un grand événement pour nous. Toutes ces formations à Lukunga visent à réduire les inégalités hommes-femmes telles que voulues par le président Félix-Antoine Tichekedi, champion de la masculinité positive de l'Union africaine. Signalons cette remise de certificats et des enveloppes pour encourager et actionner la matérialisation de cette formation. Et pour terminer, la collation des grades académiques à l'Université de Kindou et dans les instituts supérieurs des techniques médicales d'Idiopha, de Chicapa et des commerces de Chicapa a mis sur le marché de l'emploi plusieurs diplômés. L'année académique 2022-2023 a connu son dénouement à l'Université de Kindou, Inuki en sigle. La double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique a permis de mettre sur le marché de l'emploi 609 licenciés, soit 89% des réussites pour l'année qui se termine. Le recteur de cet alma mater, le professeur Kimania Moussaïloa de Ougracias a salué les efforts de son équipe tout en rappelant que l'Uniki compte aujourd'hui 4295 étudiants identifiés. Aujourd'hui, l'Université de Kindou est en partenariat avec plusieurs universités nationales comme l'UPN, l'Unikin, l'Unilou et l'Unikis. Quelques réalisations sont également à mettre à l'actif du comité de gestion Kimania Moussaïloa de Ougracias notamment la révision à la baisse des frais académiques, la purement totale des dettes héritées de l'ancien comité sans être exhaustif. Dans l'ensemble, 121 lauréats, dont 6 distinctions et 108 satisfactions pour cette 11e promotion de l'exemple IDIOFA ont été mis sur les marchés de l'emploi. Ils ont reçu leur diplôme d'un maître de M. l'administrateur du territoire d'IDIOFA. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du comité territorial de sécurité, du directeur provincial de l'EPST, des autorités académiques, des institutions sœurs, des parents et étudiants. Le directeur général de l'Élisame, le chef des travaux, on collait Némocono Sylvain, s'est dissatisfait de l'évaluation de l'année dernière. Hommage était rendu au chef de l'État et au ministre des tutelles, surtout pour la confiance mise en son comité de gestion. Cinq temps forts ont marqué la clôture de l'année académique 2022-2023, suivie de la collation des gâtes académiques à l'Institut supérieur de commerce, IESETI-KAPA, lundi 16 octobre 2023. Notamment, le mot de bienvenue du secrétaire général administratif, du représentant des étudiants, du secrétaire général académique, du directeur général et du représentant du gouverneur de province. Dans son discours de politique générale, le directeur général François Kaboulak Asungo a noté que son institution est victime d'une spoliation de son terrain. Le tronçon compris entre le marché Kamalinga et le site long de 6 km est impraticable. Leurs étudiants, surtout ceux de la vacation soir, sont souvent attaqués par des personnes non autrement identifiées et demandent à l'occasion l'implication du gouvernement pour des solutions idoines. Fin de ce journal. Nous disons merci à Mamita Bangulu et Peshomu Benga Yaka Songo qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Yannick Yangoumba, Shora Mazaza, Emile Zola, José Edi Monekene et Alain Galia à leur nom. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Tétis Samba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501